Vous rêvez de découvrir Nahlaot en cette période de Chanukah impressionnante, avec toutes ces lumières aux fenêtres. Vous rêvez aussi de rentrer derrière ces murs et voir qui vit dans ces quartiers. Eh bien, l'occasion vous est donnée grâce à Anna Elia et Édith Levy-Neman, ici présente. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Bonjour. Alors, ça tombe bien, des femmes pour parler d'une initiative de la mairie de Jérusalem qui, je crois, s'est propagée dans tout le pays. Ça s'appelle Nachim Vessi Pourim, des femmes et des histoires. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Qui commence ? Alaya ? Oui, d'accord. Alors, c'est un projet qui a été mis en place par Orly Benaharon, qui est l'assistante, je ne sais pas comment on dit, Sganaïr. La jointe au maire pour le travail avec les femmes dans la ville de Jérusalem et qui a décidé de créer, entre autres, ce projet pour encourager les femmes qui sont à la maison et qui sont indépendantes à développer leur petite entreprise. Et donc, il y a des artistes en tout genre, il y a des cuisinières, il y a des danseuses, il y a des chanteuses. Et nous recevons des sculpteurs, des femmes qui font aussi des coubées. Et nous recevons chez nous des groupes de touristes de tout le pays et de l'étranger pour leur montrer ce que nous faisons et pour leur proposer aussi des ateliers, des ateliers céramiques, pour leur apprendre à faire ce que nous on fait, en fait. D'accord, donc vous partagez votre savoir-faire. Voilà, on partage notre savoir-faire. Alors, Anna, il y a pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr, vous êtes chanteuse, vous êtes aussi thérapeute par la voix, c'est-à-dire que vous aidez d'autres femmes à se sentir mieux, à reprendre confiance en elles grâce à un travail tout à fait particulier que vous faites, à s'exprimer, bien sûr, par la voix. Et donc, vous avez fait la connaissance d'Edith Lévinement, qu'on connaît bien ici, guide, qui guide dans toute Israël et qui fait un super travail. Et donc, vous avez décidé de joindre vos compétences pour le plus grand plaisir des touristes, Edith. Oui, justement, moi, dans les dernières années, je me suis spécialisée sur le fait de pouvoir lier les Tiolim, les visites, avec des rencontres chez l'habitant, chez justement ces femmes dont je fais partie de ce groupe. Est-ce que ça a beaucoup aidé cette initiative de la mairie d'Urusalem ? Ça a beaucoup aidé, oui. Beaucoup de femmes ont fait des choses extraordinaires et chacune, c'est une autre travail, une autre expérience. Et ça aide aussi beaucoup les gens, notamment de l'étranger, à connaître mieux Israël de l'intérieur. Je viens de terminer un groupe de 10 jours avec 11 personnes de France et on a fait pratiquement tous les jours une rencontre un peu partout dans le pays, dont Anna Elia. Chez Anna Elia, c'était... Anna Elia, Jérusalem, en plein cœur de l'Arc Laoth. Exactement, après une grande visite de Jérusalem toute la journée, on a terminé chez Anna Elia et la soirée, c'était formidable. Ils en ont énormément parlé. Ils ont dit que c'est eux qui faisaient des voyages un peu partout dans le monde. C'était la première fois qu'ils faisaient un voyage en même temps touristique, mais en même temps de comprendre de près la population, ce que les gens pensaient, comment ils vivaient, etc. Alors, pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, la spécialité d'Anna Elia, c'est de chanter. Donc, vous chantez avec le public. On va voir un petit peu quel genre de chanson vous chantez. Et vous allez chanter particulièrement pendant Hanouka. Mais est-ce que vous parlez aussi ? Vous échangez ? Je raconte mon histoire, mon parcours. Comment, pourquoi j'ai décidé de faire mon Alia ? Et pourquoi Jérusalem ? Et pourquoi Jérusalem ? Pour moi, Jérusalem, c'était évident. Si je faisais mon Alia en Israël, je n'allais pas aller à Tel Aviv. Pour moi, c'était clair que j'allais aller au cœur du pays. Et je raconte comment ma voix, en fait, m'a amenée ici. Et je raconte l'histoire de ma famille, qui sont plutôt assimilées en France. Et qu'est-ce qui s'est réveillé en moi, qui a fait que je suis venue ici. Et pourquoi ce quartier de Narc-la-Haute particulièrement aussi, j'imagine ? Je suppose que ce n'est pas arrivé par hasard, puisque c'est un quartier très éclectique, avec un peu toutes les populations. Ça vous correspond bien. Oui, je préfère habiter dans un quartier diversifié. Alors, justement, Edith, vous, vous amenez vos touristes un peu partout. Alors, vous ne les amenez plus au restaurant, parce que vous mangez chez l'habitant, carrément. En général, j'essaye de faire plutôt des repas chez les habitants. Donc, c'est Anaïa qui prépare quand c'est chez l'habitant ? C'est une expérience. Non, moi, je ne prépare pas de repas. En général, elle ne prépare pas de repas, mais c'est surtout à l'extérieur de Jérusalem. À Jérusalem, on n'a jamais eu le temps, parce qu'ils sont là deux jours à Jérusalem. Il y a trop de choses à voir. Il y a trop de choses à voir. Mais dès qu'on sort, j'essaye de faire un repas à Mea Charim. On a fait un repas à Mea Charim, oui, chez les haridim, chez les femmes qui sortent de Mea Charim. Incroyable. Et ça, c'est aussi dans le cadre de Nachim et Sipouré ? Oui, c'est dans le cadre de Nachim et Sipouré. Oui, on est allé chez les musulmans à Tour Bahreur. On est allé chez des femmes dans les quartiers musulmans, des femmes juives qui habitent dans les quartiers musulmans. Toutes sortes. Il y en a pour tous les groupes. Autour de la bande de Gaza, des gens qui habitent autour de la bande de Gaza, qui ouvrent leurs maisons et qui expliquent comment ils vivent là-bas, comment ça se passe. Il y a énormément de choses. Il y a de plus en plus de femmes à l'extérieur de Jérusalem, la responsable qui s'appelle Yael. Et en un an, elle a trouvé une cinquantaine de femmes. Elle ne fait rentrer dans l'organisation que des gens qu'elle connaît bien, qu'elle a vus, qui ont un message à faire passer. Ou des artistes. Maintenant, elle a développé la deuxième partie du projet de Nashi Bessipourim, c'est Studia. Ce sont des femmes peintres, maintenant, à qui elle aide à montrer leurs créations, à faire des expositions, à faire venir aussi des gens chez elle, dans leur studio. Parce que c'est... On va dire que ces rencontres sont payantes, évidemment. Ce n'est pas très cher non plus. C'est vraiment tout à fait abordable. Mais vous, ça vous aide à vivre. C'est une partie de ma parnasse, oui. C'est une partie de mes rentrées. Donc, c'est important. Alors, le truc sympa, c'est que les gens rentrent aussi chez moi. J'ai une maison, une vieille maison. Enfin, j'habite dans une vieille maison à Nahlaot. Donc, déjà, rien que le fait de rentrer chez moi, déjà, c'est des paysans. C'est extraordinaire. Tout le monde voit. Quelle maison. Parce que c'est des vieilles pierres. Avant même que j'ai ouvert la bouche. C'est déjà magique, quoi, de rentrer chez moi. Ok. Donc, c'est sûr que ça fait partie de l'expérience. Alors, vous avez organisé toutes les deux parce que vous travaillez de plus en plus, souvent, ensemble. Un allumage de bougies un peu particulier. Donc, chez vous, bien sûr. Mais auparavant, vous aurez guidé à travers les ruelles de Nahlaot, un groupe ou des groupes. Voilà. Il y a deux visites, je crois, en français et en hébreu. Oui. Le 24 décembre, ce sera en hébreu. Et le 25 en français. Donc, troisième bougie de Ranouka en hébreu, quatrième bougie de Ranouka en français. En français, voilà. D'accord. Il y a des fois... C'est à quelle heure ? Comment on fait pour venir, pour s'inscrire ? D'abord, il y a un numéro de téléphone sur la pancarte. Le mien ? D'accord. Mais tu peux le donner. 054 54 00 150. Voilà. On peut m'appeler pour s'inscrire. La visite coûte 90 chez elle. La visite et le concert, parce que ce sont en fait les deux activités. Ça dure 3 heures, de 17 heures à 20 heures. D'accord. Alors, il y a une petite différence sur la fiche. C'est normal, le numéro de téléphone ? 054 54 00 50. Il y a une erreur, alors. Ah ben voilà, il y a une erreur. D'accord. Donc, c'est 150, le numéro. Ok. On va rectifier tout ça. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Eh ben, on se retrouve à 5 heures. Où ça ? À la Davidka. Qui car est la Davidka ? Oui, sur le parvis de la rue Jaffa. D'accord. Et puis, c'est moi qui reçois les gens. Et on va faire une introduction générale de l'histoire de Nakhlaot, qui s'appelle en fait Nakhlaot, mais c'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Lévaïr. C'est-à-dire le centre de la ville. D'accord. Il paraît que c'est un rassemblement de plusieurs petits quartiers. C'est un rassemblement de plusieurs petits quartiers, de plusieurs communautés. Au départ, le quartier, ça a été construit par des juifs qui sortaient de la vieille ville à la fin du 19e siècle, quand la promiscuité dans la vieille ville était vraiment trop grande, et qu'il y avait énormément d'épidémies, des choses comme ça, qu'on a commencé à sortir de la vieille ville. Parce que jusqu'en 1860, Jérusalem n'était que la vieille ville. Et les premiers quartiers qui ont été construits ont fait qu'ensuite se sont construits plein de quartiers tout autour. Soit des quartiers qui étaient autour d'un personnage, soit des quartiers qui étaient autour d'une communauté spéciale, ou d'un souvenir d'une personne, par exemple Montefiore, qui a fait beaucoup pour développer justement ces quartiers à l'extérieur de la ville. Il y a un quartier qui s'appelle O.L. Moshe, Moshe Montefiore. Il y en a un qui s'appelle Masqueret Moshe, aussi Moshe Montefiore. Et il y a un quartier qui s'appelle Éven Israël. Éven Israël, c'est un très joli nom, parce qu'au départ, la valeur numérique de Éven, c'est 53. Et c'est parce que 53 familles ont commencé le quartier. Et c'est aussi, au point de vue symbolique, une très belle histoire, à savoir qu'Éven, c'est composé de deux mots. Hav, au début, et Ben. Hav, c'est le père. Ben, c'est le fils. Hav et Ben, quand ils sont ensemble et qu'ils arrivent à transmettre le message, ils sont durs comme la pierre. Éven, c'est la pierre. Éven, c'est la pierre aussi. Très beau. Bon, alors, vous allez nous raconter toutes ces histoires. Je vais raconter, bien sûr, parce que, quand même, je suis guide et que je veux aussi que les gens, non seulement, ils rentrent chez les habitants. Ils comprennent les trompes. Oui, qu'on connaisse un peu. Et le quartier, ce quartier-là de Nakhlaot, c'est un quartier, d'abord, où il y aura beaucoup de ranokyot, parce que c'est le troisième soir de Hanokar. Troisième et quatrième soir. Très magique. C'est très magique. Très, très magique. Il y a une ambiance un peu. Très magique. On se demande où on est, quoi. Oui, c'est un autre pays. Et quand on regarde tout autour, on voit les bâtiments du Mercasclal et tous les grands bâtiments modernes. Et on est dans un îlot de paix, de petites ruelles, etc. De poésie. De pierre, plein de poésie, c'est sûr. Alors, beaucoup, beaucoup de communautés dans ce quartier de Nakhlaot. Il y a des cures, il y a des ashkénazes, il y a des séfarades. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des étudiants. Il y a des très religieux, des paroligieux. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est vraiment tout à fait particulier. Bon, alors, évidemment, on va allumer la ranokyot chez vous. Voilà. On chante, mais on mange pas, c'est ça ? Peut-être qu'il y aura quand même des souffle-gagnottes. Ah, peut-être des lignes, d'accord. Quand même. Mais, voilà. Donc, oui, alors, j'accueille les gens à venir dans mon salon. Et puis, on allume ensemble la ranokyot. C'est moi qui va guider l'allumage avec une guitariste qui va nous aider à faire ça en musique. Et puis, après, on chantera des chants de lumière en français, en hébreu. Voilà, alors, on va finir l'émission avec une petite chanson, peut-être ? Oui, une petite chanson que j'ai composée sur le verset Il faut la traduire. Une nouvelle lumière brillera sur Sion. Et nous mériterons tous très vite sa lumière, en fait. D'accord. Donc, la lumière de Jérusalem, voilà, cette période de Chanonka. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette initiative très sympathique et surtout très belle et très instructive. Donc, on finit en chanson. Merci. À bientôt. Voilà. Et puis, j'espère que vous allez bien profiter. Donc, il y aura ce soir-là une guitariste. Là, je n'ai pas... C'est pas grave. Je ne l'ai pas amené. Je ne l'ai pas venue. On fait a cappella. Oh, chadash, al-tsion ta'ir, ve'nizkè koulannu l'auror. Oh, chadash, al-tsion ta'ir, ve'nizkè koulannu, ve'nizkè koulannu, koulannu l'auror.